Imaginez un pays où filmer dans la rue avec votre portable et diffuser les images d'un policier sur les réseaux sociaux pourrait vous coûter un an de prison. Imaginez une loi qui vous interdirait de filmer la police tout en lui donnant à elle la possibilité de filmer tous les citoyens grâce à de nouveaux moyens technologiques. Ce n'est pas un épisode de Black Mirror mais bien une proposition de loi issue de la République en Marche Cela s'appelle la proposition de loi relative à la sécurité globale et il s'agit d'une des lois les plus liberticides proposées sous le mandat d'Emmanuel Macron. Une attaque inédite contre la liberté d'expression en France et contre nos droits démocratiques. Un arsenal de mesures dévoilées en début de semaine par la majorité parlementaire. Renforcer aussi très fortement les images de vidéosurveillance, la qualité juridique des images qu'on récupère par drone notamment qui nous permettront de lutter contre les trafics de stupéfiants mais aussi lutter contre le terrorisme. Bref renforcer en effet. Surveillance par drone légalisée. Exactement. Que nous demande la CNIL. Intervention publique aussi de diffuser l'image de policiers. Par ailleurs protection. J'avais fait une promesse qui était celle de ne plus pouvoir diffuser les images des policiers et des gendarmes sur les réseaux sociaux. Cette promesse sera tenue puisque la loi prévoira l'interdiction de la diffusion de ces images. Officiellement, la proposition de loi détaille que ceux qui risquent un an de prison sont les personnes qui diffuseront les images d'un policier avec l'intention de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique. Mais ce concept est juridiquement très flou et c'est en cela qu'il est dangereux. Cette infraction, il faut bien le comprendre, elle pourra faire poursuivre n'importe qui devant un tribunal. Pas uniquement les personnes qui auront cette attention. Parce que le procureur de la République va probablement tenter de faire poursuivre des journalistes qui filmeront et diffuseront des images de fonctionnaires de police, les avocats qui, lors d'appel à témoins dans le cadre de violences policières, ce que l'on fait habituellement. La loi autorise également la surveillance par drone et par caméra dans les rues. Les policiers auront accès à ces images. Les forces de l'ordre ont déjà l'autorisation de filmer des manifestants à condition que les agents n'accèdent pas eux-mêmes aux images et que celles-ci soient exploitées à postériori. Or, cette loi veut autoriser les policiers à accéder immédiatement aux images captées pendant une manifestation. Pour l'association La Cadrature du Net, cette disposition permettra de renseigner immédiatement les agents de terrain sur l'identité des individus qu'ils voient pendant une manifestation grâce à des logiciels de reconnaissance faciale. Cela risque de mener à des gardes à vue préventives ou des interdictions d'accéder au cortège, comme c'est déjà souvent le cas pour certains journalistes comme Gaspard Glantz, par exemple. L'objectif, encore une fois, de cet article, c'est de pouvoir voir sans être vu. Ça veut dire que la police veut voir les citoyens. C'est l'idéal de la surveillance généralisée. C'est l'absence totale de vie privée, y compris dans la rue, sans pouvoir être vu, commettre des abus. Il faut bien comprendre que cette infraction a la provocation d'empêcher la révélation dans les violences policières. Il est fondamental que les citoyens soient informés des mesures inscrites dans cette proposition de loi. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît, et n'hésitez pas à liker notre page Facebook, à vous abonner à notre chaîne YouTube, notre Twitter et notre Instagram. Si vous appréciez notre contenu, vous pouvez faire un don à l'association Le Vent se Lève sur L'OSO. Et moi, je vous dis à bientôt. Merci. Merci.